Et parmi les sectes qui utilisent justement toutes les paroles sur la fin des temps pour égarer les gens, il y a aussi les chiites qui utilisent plusieurs vidéos où ils montrent qu'il y a des complots, le complot mondial, etc. Et ils exaspèrent cette réalité. C'est une réalité que dans toutes les époques, il y a des shayatines parmi les hommes qui combattent l'islam. C'est pas nouveau. Ça a existé avec chaque prophète. Ça a toujours existé depuis le début de l'islam. Le premier qui a été le shaytan homme de cette soi-disant conspiration mondiale, etc. C'était Abdullah ibn Sabah al-Shaytan qui a appelé les gens l'un contre l'autre pour tuer Othman et pour mettre la fitna entre les sahabas. Donc ça a existé déjà avant. Et ça continue d'exister. Des suppôts de Satan qui travaillent pour répandre le faux. Ça, ce n'est pas nouveau. Et Allah, il va accomplir. Il ne va pas achever sa lumière. Non, déplaise aux mécréants. Jusqu'au point où les gens sont tombés dans le shir, qu'il leur donne du pouvoir plus qu'ils en ont. Ils contrôlent tout. Ils nous ont mis des puces dans nos oreilles. Ils savent tout ce qu'on fait. Ils contrôlent les gens. Vous donnez du pouvoir à ces gens plus que ce que Allah Ta'ala leur a donné. Donc, barakallahu fikoum, libérez-vous de ces pensées dégarées. Arrêtez de transmettre les paroles autour de choses qui parlent de l'invisible sans savoir ce que les savants disent dessus.